Tout se passe dans le silence, dans la quiétude, tout se passe là, dans l'ordre. Il n'y a pas le brouhaha de quelque chose qui doit se faire, tout est fait naturellement. Il n'y a rien qui doit être, devrait être, tout est un ensemble qui émane. Tout se manifeste là à partir de cette quiétude. Et combien la vie, elle est belle, quand on regarde la nature, on regarde les choses qui sont faites juste naturellement. Mais il semblerait que pour la plupart, nous croyons que nous avons quelque chose de plus. Il y a cette croyance qu'on est intelligent et qu'on peut arranger quelque chose pour qu'on puisse être bien, fonctionner bien. Mais tout fonctionne. Nous sommes même l'exemple de ce que la vie propose. Nous fonctionnons, le cœur bat, et tout ça, ça tourne, ton sang coule, ce que tu es, c'est quelque chose d'extraordinairement beau. Il n'y a pas besoin de personne pour faire en sorte que ça marche. Tu n'as pas besoin de docteur, tu n'as pas besoin de médecine, tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que tout ça, c'est naturel, ça marche naturellement, tu vois. Les arbres, les oiseaux, les fleurs, les insectes, tout ça, ça se passe dans le silence total de ce que l'homme peut proposer. À partir du moment où tu proposes, ça veut dire que tu n'es pas satisfait avec ce qui se passe. Il y a quelque chose dans ce qui se passe, là, ça te dérange. Tu voudrais faire un peu plus, arranger, contrôler, mettre de la saveur à ce qui se passe, parce que tu n'es pas assez satisfait. Et tu vois, celui qui n'est pas satisfait, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est toute la mémoire que tu as ramenée d'hier. Et en fait, toute cette mémoire, elle est limitée, puisque ça vient d'hier. Elle ne vient pas de l'éternité, elle vient d'hier. Et hier est limitée par rapport à maintenant, tout ce qui se joue là. Tout ça, ce n'est pas limité. Ce monde d'amour et de paix, c'est seulement quand il n'y a pas le brouhaha de la pensée. Il n'y a pas quelque chose que tu veux atteindre, que tu veux faire avec ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, tu dois l'améliorer tout le temps. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. On veut quelque chose de mieux. Mieux que ce qui est là. Donc si tu as une petite migraine, tu as une entorse, tu as quelque chose, tout de suite, la première réaction, c'est d'aller voir le docteur, d'aller voir quelqu'un qui va te sauver de cette situation-là. Mais tu sais que cette situation-là se passe partout dans le monde. La fleur flétrit, les choses viennent et repartent. C'est naturel. Mais toi, tu veux organiser ça. Tu veux faire en sorte que il y a ce qui est vécu là, qu'il puisse être en sécurité. Et quand tu cherches cette sécurité, eh bien, tu trouves tout de suite toute la tracasserie que nous avons mis en place, nous, les êtres humains. on a voulu faire de cette vie quelque chose qui soit sécurisé. Quelque chose qui ne ressemble pas à quelque chose de figé, de silencieux, d'immense. On veut être maître. C'est-à-dire, nos mouvements sont accaparés par une vie que l'on aimerait. on veut que tout soit à notre goût et on veut interagir avec tout ça, mais pour que ça nous donne de la satisfaction. C'est qui, nous, c'est qui, celui-là qui veut être débarrassé, si tu veux, de cette éternité, de ce silence pour pouvoir avoir ce qui est limité. comment ça se fait que nous avons eu cette merveilleuse idée de nous débarrasser de ce qui était essentiel. C'est-à-dire que nous ne comprenons plus maintenant le silence. Nous ne comprenons plus maintenant qu'est-ce que c'est être libre, libre de tout ce que nous aimerions faire exister. et l'existence se fait ainsi avec des hommes et des femmes qui essayons de contrôler la vie pour que la vie soit au goût de ce qui est attendu, de ce que le passé propose parce que nous nous sommes attachés à ce passé et donc le passé doit toujours continuer pareil. C'est ça la grande difficulté. Le passé ne peut pas perdurer dans le maintenant. On le sait tous. Ce n'est pas une tempête qu'on annonce là. Le passé ne peut pas être dans le maintenant. C'est fini. Le passé est mort. donc tout ce silence là doit être accepté. Cette quiétude ça doit être accepté parce que c'est comme ça que l'ordre naturel est mis en place pour que tous puissent jouir de cet état de quiétude et dans cet état de quiétude comme je te disais tout se passe. Tout se meut avec une perfection parfaite. Mais comme tu viens du passé et qu'il te manquera toujours quelque chose alors tu auras l'impression qu'il y a quelque chose à aller atteindre à aller gagner. Tu te jettes dans l'espoir en espérant que tout ira bien. mais celui qui se jette dans l'espoir c'est celui qui est désespéré parce que il n'a pas ce qu'il veut alors que tu n'as besoin de rien à rien vouloir juste être être là et tout se passera bien. quand tu es là tu laisses la vie faire la vie organise tout pour que tout soit parfait et à partir du moment où tu essayes de contrôler d'arranger toutes les choses qui ne sont pas à ton goût il y a le chaos parce que tu arrangeras ce chaos avec ce que tu connais et ce que tu connais c'est le chaos donc le chaos ne peut pas arranger le chaos le chaos sera toujours le chaos parce que c'est quelque chose qui habite dans le passé c'est le temps c'est tout ce qu'on a acquis et tout ça c'est limité à tout ce qui a été c'est seulement quand tu acceptes d'abandonner toute cette activité que tout revient dans l'ordre l'ordre est là tout se passe on a une nature parfaite on a un univers parfait aussi tout est ordre mathématique il n'y a rien qui est en dehors de sa place tout est là où ça doit être parce que c'est la perfection de ce que la vie propose la vie c'est la perfection donc cette perfection c'est la beauté et cette beauté c'est la vérité il n'y a pas d'autre vérité que ça tout ce que tu peux inventer sera une vérité que tu auras inventé pour pouvoir te sentir bien et tu vas dire que ça c'est comme ça c'est conclu comme ça et toutes ces conclusions seront des mensonges par rapport à tout ce qui se joue tout ce qui se joue c'est la perfection c'est l'ordre parfait une intelligence une intelligence immense et tu vois si tu laisses être cela ça veut dire que tu laisses être ce qui émane de toi et ce qui émane de toi c'est ton expression la plus sincère et tu es donc cela tu es donc cette perfection tu es donc celui qui a la capacité de d'exprimer tout ça et d'être ça donc il n'y a plus quelqu'un après ça il y a juste l'intelligence il y a juste tout ça là qui se meut d'instant en instant mais ce petit personnage que nous avons inventé pour organiser notre vie pour organiser les affaires que nous voulons faire pour pouvoir être bien pour ne pas être face à l'angoisse tout ça quand on essaye d'arranger tout ça la vie de ce petit personnage là souffre parce qu'il ne sera jamais satisfait tout ce que tu peux faire pour organiser cet ordre créera du chaos donc ne rien faire rester là accepter que c'est comme ça que les choses se passent comme ça et dans la vie courante comme nous avons créé le chaos on va aussi accepter que le chaos est là et ne pas essayer d'arranger le chaos encore une fois parce que dès que tu arranges le chaos tu es celui qui fabrique encore plus de chaos donc accepte il y a des guerres accepte ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien parce que tu auras un avis tu vas défendre l'un plutôt que l'autre mais accepte que c'est comme ça il n'y a rien à changer donc si toi tu veux être joyeux être en paix accepte et tu verras que tout ça ne t'influence pas ne te touche pas tu ne subis pas tout ça puisque tu es tu restes celui qui est ordre tu restes ce qui est calme qui n'a plus de pensée qui ne juge plus qui ne dit plus que c'est bien ou c'est pas bien tu es là présent avec la vie avec cet ordre ordre parfait qui ne peut pas être arrangé parce que dès que tu veux l'arranger tu déranges l'ordre et tu crées le désordre donc est-ce qu'on peut accepter d'être ce que l'on est sans vouloir être ce que l'on aimerait parce que ce que l'on aimerait c'est le désordre la vie que tu aimerais avoir c'est le désordre la cohue l'activité sans fin de vouloir être en paix de vouloir être dans le bien-être parce que il y a quelqu'un qui veut quelque chose et là on disait qu'il n'y a pas ce quelqu'un ça c'est quelque chose qu'on invente pour pouvoir exister dans l'activité qu'on a produit donc celui-là il doit se mettre en berne mourir pour que tout ça puisse exister toute cette perfection et cette perfection c'est l'expression de ton plus profond au fond de toi dans ton fort intérieur toute cette ordre et cette harmonie jaillit à partir de là et c'est ce que tu es peau de vrai mais tu n'es pas celui qui veut arranger celui qui connaît celui qui a conclu celui qui dit comment les choses devraient être celui-là c'est un petit ego qui s'est fabriqué avec rien du tout il n'est rien lui il croit exister et il n'est rien alors si ce à quoi tu t'es identifié c'est rien est-ce que tu acceptes d'être rien alors à ce moment-là ce que tu seras sera tout c'est rien c'est rien Sous-titrage FR ?